Après une nouvelle journée chaotique à Kaboul et face à la difficulté d'assurer les opérations d'évacuation, le président américain a ouvert la porte à un maintien des soldats sur place au-delà de la date prévue du 31 août. Soyons clairs, l'évacuation de milliers de personnes de Kaboul est difficile, peu importe quand elle a commencé. Il n'y a aucun moyen d'évacuer autant de personnes sans perte et sans forcément éviter les images choquantes que vous voyez à la télévision. Nous espérons ne pas avoir à prolonger notre présence, mais il y aura des discussions, je suppose, sur l'état d'avancement du processus d'évacuation. Le chaos provoqué par l'afflux à l'aéroport de Kaboul de dizaines de milliers d'Afghans désespérés a causé la mort de cette personne. Pour sa part, le premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué les dirigeants du G7 pour des discussions urgentes sur l'Afghanistan. Je convoquerai mardi les dirigeants du G7 pour des discussions urgentes sur la situation en Afghanistan. Il est vital que la communauté internationale travaille ensemble pour assurer des évacuations sûres et prévenir une crise humanitaire. Pendant ce temps, les discussions se poursuivent entre les talibans et les différentes factions afghanes afin de parvenir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !